Générique Voici l'histoire d'un combat méconnu de la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les Balkans, sur ce que l'état-major allié et le grand public appelaient le Front d'Orient, des combattants marocains retiraient des tranchées de la guerre de position du Front Occidental pour être projetés sur un théâtre de guerre escarpé. Les rues de montagne de l'Albanie et de la Macédoine. Des spahis commandés par les colonels Dupertuis et Guespero face à un adversaire aguerri, bulgare, autrichien et allemand. Une guerre de coups de moze et de raids effectuées dans la profondeur du territoire est nus. Une guerre où la difficulté du terrain compartimenté, parsemée de pièges et d'obstacles, va pourtant révéler les qualités combattantes de ces soldats venus de l'Atlas marocain, capables de surprendre leur adversaire, permettant ainsi la rupture du Front d'Orient. Huskub 29 septembre 1918 Voici comment les spahis entrèrent dans la légende. Lorsque le régiment de marche des spahis marocains débarque à Salonique le 3 mars 1917, la Grande Guerre est dans sa troisième année. A partir de la fin de l'année 1915, les armées autrichiennes reçoivent une aide militaire allemande qui dépêche sur ce front 11 divisions. Les forces austro-hongroises et bulgares se placent sous le commandement du général allemand Mackenzie. Cette aide est décisive, puisque la Serbie doit céder un important terrain face à cette coalition et entamer une retraite à travers l'Albanu, qui se retrouve ainsi occupée par les forces austro-hongroises. Les débris de l'armée serbe se regroupent quant à elle à Corfu. Les puissances de l'entente avaient concentré leur effort sur les détroits contre la Turquie, mais l'opération des Dardanelles est un échec à la suite duquel il avait été décidé fin 1915 d'utiliser une partie des troupes pour venir en aide aux serbes. Un corps expéditionnaire franco-britannique aux ordres du général Saray débarque ainsi à Salonique. Cette armée alliée dispose alors de 300 000 hommes, français, britanniques et serbes, minés par les maladies, tous regroupés à Salonique. L'armée d'Orient, qui resta commandée par le général Saray jusqu'en août 1916, fut progressivement renforcée par des contingents russes et italiens, mais ne joua guère de rôle pendant environ trois ans. En 1917, quelques actions offensives en Albanie sont confiées au RMSM, qui obtient des citations pour les engagements à Pogradec, Scumbi et Bofna. Mais ces actions sont coûteuses en hommes. Le régiment opère 100 hommes, 4 officiers dont 3 capitaines et commandants d'unité, 13 sous-officiers et 83 spays. Le commandement avait alors invoqué ce haut niveau de perte pour relever le général Saray. Début 1918, Clémenceau nomme au commandement de l'armée d'Orient le général Guillaumat avec la mission de passer à l'offensive afin de maintenir un maximum de troupes adverses sur le front d'Orient et soulager ainsi le front de l'Ouest sur lequel se concentrent tous les efforts de l'Allemagne, avant que l'arrivée des forces des États-Unis ne fasse basculer l'équilibre des forces du côté des alliés. Pour cela, le général Guillaumat entreprend tout d'abord une importante action de réorganisation de l'ensemble du front. Il demande et obtient du général Pétain des officiers spécialistes du génie pour tracer des routes et des lignes de chemin de fer. Il renforce également la cohésion au sein de cette armée d'Orient multinationale dont les contingents sont disparates et de combativité inégale. Il est rappelé et remplacé en juin 1918 par le général Franchet d'Espéret. Ce dernier reprend ses projets d'offensive. Pour cela, Franchet d'Espéret disposait d'une forte supériorité numérique. 650 000 hommes contre 450 000, à peu près tous bulgares, mais sous l'autorité d'un haut commandement allemand dirigé par le général von Schultz. Mais il veut davantage. Il entend porter le coup essentiel en pleine montagne, au centre du dispositif. Sur un triangle réputé infranchissable, à la confluence de la Tchernah et du Vardar, sur le point de Gratschko, qui se situe à la jonction de la 1ère armée bulgare et de la 11ème armée allemande. Plus au nord, la ville d'Uskub est un nœud de communication essentielle. S'emparer de ses points névralgiques permettrait de contraindre les forces germano-bulgares au repli, permettant ainsi la désintégration de leurs dispositifs. Pour cette offensive, le RMSM est intégré à une brigade de cavalerie, aux ordres du général Jouinou Gambetta, qui comprend également les 1er et 4ème régiments de chasseurs d'Afrique. La mission de cette brigade est alors d'exploiter la rupture en s'enfonçant sur les arrières de l'ennemi pour déstructurer son dispositif, le talonner et l'empêcher de reformer les liens tactiques brisés par l'effort initié. L'offensive du général Franchet-Despéré commence le 15 septembre au matin et rencontre une sérieuse résistance de la part des forces bulgares. Pourtant, le 17 septembre, leur dispositif est enfoncé de 15 kilomètres sur un front de 25 kilomètres. Le 18 septembre, la brèche atteint même 25 kilomètres de profondeur. Le repli de l'adversaire commence selon deux itinéraires qui convergent tous deux sur Huskub. Le 23 septembre, le capitaine Vellard, officier du renseignement du RMSM, entend le général Franchet-Despéré donner cet ordre à Jouinou Gambetta. Tout le front ennemi s'écroule. Emparez-vous au plus vite de Prilep et marchez sur Huskub. Au matin du 24 septembre, des reconnaissances vont tâter le dispositif ennemi au nord de Prilep afin de décider où forcer le passage. Ces reconnaissances coûteront la vie au sous-lieutenant Dieuzy et au brigadier Mohamed Ben Abdes-Sélem, mais permettent de définir le défilé de la Babouna, qui semble moins défendue, comme itinéraire principal. Le deuxième escadron du capitaine Foiré part en tête et bouscule quelques éléments retardateurs ennemis. La gare de Stepansi est atteinte le 25 septembre au matin. Jouinou Gambetta constate, ce premier point franchi, que la route de Veles est fortement défendue par une arrière-garde ennemie. Le 26 septembre, il décide alors de rompre le contact et de poursuivre sa progression vers Huskub en traversant la barrière montagneuse de la Goleniccia-Planina. A l'approche de Jabol Sisté, le régiment est accueilli par un feu violent provenant du village où se sont retranchés des éléments allemands du 12e Saxon. Quatre pays sont tués. La progression reprend. Le soir venu, le RMSM parvient au bivouac d'Albitzé. Le 28, le régiment rejoint par les premiers et quatrièmes régiments de chasseurs d'Afrique reprend sa progression pour parvenir à Cervé-Navoda, puis Drachevo, atteint le soir venu. La marche d'approche est achevée. Le lieutenant-colonel Guespero donne ses ordres. Les spays peuvent se préparer pour l'attaque qui doit avoir lieu le lendemain. La nuit tombée, les pelotons des lieutenants Versélipe et Butéry mènent une reconnaissance sur le massif de la Vonna. Ils indiquent leur position en allumant des feux sur le flanc sud du massif. Le 29 septembre au matin, les spays sont portés sur la Vonna qui demille la vide du Scub en couverture sur la crête. L'attaque est menée par les deuxièmes et cinquièmes escalons. Tandis que les deux régiments de chasseurs d'Afrique doivent progresser vers Huskub en empruntant la vallée du Vardar. A 9h, la gare d'Huskub est atteinte et un dépôt de munitions saute au sud de la ville. Vers midi, Huskub tombe aux mains des spays. C'est le moment de poursuivre les colonnes ennemies en retraite à environ 6 kilomètres au nord de la ville. Les escadrons reviennent avec de nombreux prisonniers ainsi qu'un important volume de matériel. La nuit est calme et le 30, la nouvelle de la signature de l'armistice parvient au lieutenant-colonel Guespero. Les combats s'achèrent. Le raid du Scub a coûté 14 tués au RMSM, dont deux officiers chefs de peloton, un sous-officier et onze spays. Le régiment de marche de spays morocain obtient alors ses quatrièmes citations à l'ordre de l'armée et le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la médaille militaire. Le mérite de la rupture du fond d'Orient revient aux unités d'assaut franco-serbe chargées de la percée. Mais au cours de la phase d'exploitation vers Huskub, c'est bien l'action de la brigade Huino-Cambetta menant un raid audacieux à travers la montagne qui permet d'emporter la décision. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501